bonjour aujourd'hui je vais vous montrer comment faire de jolies transitions pour vos présentations powerpoint on va commencer par créer le premier slide sur powerpoint on va tirer un trait jusqu'au bout on mettra à la bonne longueur après comme vous voyez il n'est pas franchement visible donc il va falloir aller dans contours lui mettre un peu plus d'épaisseur et mettre 2 voire 3 puis on va aller changer la couleur et mettre jaune mais là ça a enlevé le truc donc on va arrêter ça et on va voir si on peut refaire un peu plus loin alors on va lui remettre la bonne épaisseur puisque en changeant la couleur du trait ça c'est modifié en forme on va aller aligner au centre et aligner au milieu voilà et on voit que notre trait il est peut-être aligné au milieu mais il n'est pas droit donc par rapport à la ligne du milieu donc ce que l'on va faire c'est que l'on va aller dans affichage et mettre le cadre non pas le quadrillage les repères suffisent et on voit effectivement que la ligne n'est pas au bon endroit et du coup une fois qu'on a fait ça on peut enlever on va donc mettre notre ligne comme il faut et on va insérer une autre forme en rond ici on va les régler pour que ce soit un vrai cercle avec les mêmes dimensions des deux côtés à 3 cm maintenant on va aller voir le contour est-ce qu'on veut un contour où on n'en veut pas et on va aussi changer la couleur si on veut changer de couleur donc là on clique droit si on veut faire un contour et on a tout de suite une petite fenêtre qui s'ouvre et on peut mettre la couleur que l'on veut pour notre forme on le met plus ou moins gros là et on va aller le mettre avec une zone de texte ici qui va être simplement un chiffre on va centrer les deux formes ensemble puis les mettre au milieu donc elles sont bien ensemble et on va si possible les grouper alors on les prend et on va mettre une police de caractère qui nous convient on va mettre en gras et puis on va changer la couleur et agrandir un petit peu on va agrandir un petit peu le 1 on va le mettre plus grand voilà donc ça nous fait bien un cercle on va prendre le cercle et le numéro et on va venir les mettre au bout de la ligne on peut mettre un peu de transparence sur le fond pour que ce soit moins agressif pour les yeux et on va prendre notre forme une autre et on va aller le copier à côté copier tout ça avec le clic droit et on va en mettre un autre un peu plus loin copier voilà ça c'est pas mal on va donc changer les numéros on va tout prendre d'un coup et on va le pousser un peu et on va attraper le bout et le terminer juste au bord de la page là on change les numéros 1 2 et 3 et puis on va mettre au dessus un titre et des informations pour chaque numéro on met une zone de texte ici d'abord le titre on met ce que l'on veut on règle comme l'on veut c'est pas le sujet de cette vidéo ensuite pour chacune des étapes ainsi que le sous titre étape 1 étape 2 et 3 et on les met moi je les ai mis en quinconce comme ça mais vous les mettez comme vous voulez donc on va copier coller cette première diapositive en faisant un clic droit sur dupliquer au dessus en dessous comme on veut comme c'était en haut là on va le mettre en bas pour que ce soit équilibré et vous faites ça pour chaque numéro voici donc votre deuxième slide qui est terminée on va d'abord mettre un icône sur chacune des diapositives je cherche des personnes on va prendre celle ci par exemple et celle ci là on les insère on en prend une et on la met en bas et on prend l'autre et on va la mettre dans l'autre diapositive on va aller mettre les personnages là où on veut dans les deux diapositives les régler comme on en a envie et on passe à la suite on va bien équilibré notre diapositive et on va faire une transition uniquement alors là on peut balayer et faire venir de la gauche et on regarde ce que ça donne là il faut cliquer pour que ça aille de l'autre côté et c'est pas hyper joli donc il faut faire des choses importantes c'est qu'il faut régler ici mettre par exemple après trois secondes je veux que ça passe à l'autre ou plus en fonction de ce qu'il ya sur la diapositive et des animations vous avez pu donner on va rester sur trois ou quatre voilà quatre et ici on va mettre 1 75 2 est appliqué partout faut penser appliquer là pour que ce soit appliqué partout on regarde donc on a notre diapositive et on passe à la deuxième mais je trouve que ça a été un petit peu vite maintenant on va aller dans la transition morphe alors ici on a objet ou voilà donc on va faire on va partir de la première et là je trouve que c'est plus joli de faire comme ça parce que du coup les les trans la transition se fait plus en douceur que si l'on fait en fondu maintenant nous allons passer à un autre type de dessin que l'on peut mettre une par exemple une barrière d'immeuble et on veut montrer les différents niveaux de l'immeuble sert les étages du haut les étages du bas mais pour cela on va être obligé de modifier un peu l'image donc on va renier l'image on va venir jusqu'ici et on va même un petit peu le faire de l'autre côté pour que ça fasse une image un peu plus en longue en hauteur voilà 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 et notre image on va la copier une fois que cette image a été rétrécis comme on veut on va réduire la grandeur de l'affichage pour pouvoir la faire plus grande afin qu'elle remplisse trois diapositive après donc il faut peut-être encore la remplir voilà hop on fait comme ça et on vient mettre notre image ici on va aller à nouveau le format de l'image et on va renier et cette fois ci on va renier par étage là vous voyez légèrement en dessous la diapositive donc on fait comme ça et on rogne et voilà le premier étage de votre maison enfin de votre immeuble que vous voulez dont vous voulez vanter les mérites mais vous pouvez faire ça avec n'importe quelle image pour n'importe quoi là du coup on va à nouveau renier mais on va remonter l'image pour passer aux étages qui sont en dessous voilà on a trouvé on clique à nouveau sur renier et on fait une duplication de la diapositive et on fait la même chose on clique sur l'image format de l'image et on rogne et là du coup on emmène notre image jusqu'au bout alors là c'est pas très précis parce que c'est du vert partout donc on peut dire que les trois se ressemblent mais vous pourriez faire ça avec une image plus structuré en mettant vraiment sur chaque diapositive une légende qui correspond à ce que vous voulez montrer là c'est juste pour vous montrer ce que l'on peut faire après c'est à vous de choisir en fonction de ce que vous voulez donc on va passer maintenant à la transition de ces images donc si on va ici on peut mettre d'abord une légende quand même c'est plus sympa on va mettre une légende pour chaque diapositive on fait ça pour chacune d'elles et maintenant on va passer à la transition alors on va dans transition et on va choisir pousser ou morphose on va choisir morphose et là chaque diapositive apparaît comme l'on veut on peut penser à modifier c'est voilà bien faut bien vérifier que tout est fait correctement pour chaque diapositive sinon ça va pas bien fonctionner on met 3 ici voilà et après c'est parti on va recommencer à regarder le diaporama et là du coup ça va de haut en bas c'est très sympa parce que c'est un peu ce que l'on voulait montrer alors on va maintenant passer avec un effet poussé à partir du bas et là on va mettre 1,75 de même et on reste à 1 pour le temps de passer voilà et on fait ça pour chaque diapositive alors on va maintenant une fois qu'on a fait pour chaque une fois qu'on a fait pour chacune des diapositives on regarde je trouve que c'est moins fluide que lorsque l'on passe avec le morphe à la lorsque l'on passe en transition morphe mais bon c'est à vous de choisir pensez à laisser vos commentaires donner votre avis pour que je puisse vous pensez à laisser votre avis et vos commentaires et poser aussi vos questions si vous en avez et on se retrouve dans une prochaine vidéo à très vite au revoir